Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Avez-vous réussi à découvrir les réponses aux questions que j'ai eu le plaisir de vous poser autour des quatre ouvrages que je vous ai proposés ? Eh bien nous allons voir ça ensemble. Le premier livre, il fallait trouver le nom de l'auteur et le titre de son livre ayant trait à la vie de la mère de quelqu'un de célèbre. Je ne vous en avais pas dit davantage parce que si je vous avais parlé de l'écrivain célèbre que je vais évoquer, vous auriez de suite trouvé. Alors tout d'abord l'auteur. Elle est née à Paris en 1933, elle est décédée en 2015 et elle avait 82 ans. Elle a été mariée deux fois et a été l'épouse du scénariste Jean-Louis Dabadi en dernière noce. Il s'agit, peut-être l'aviez-vous trouvé, de Geneviève Dorman. Vous voyez le rapport entre Doberman, qui n'était pas très gentil, et Dorman. Le livre dont il fallait trouver le titre s'appelle « Le roman de Sophie Trébuchet » qu'elle publie en 1983. Sophie Trébuchet étant la mère de Victor Hugo. Dans son ouvrage, Geneviève Dorman raconte la vie de la mère de cet écrivain romancier. Si vous souhaitez en savoir davantage, je vous conseille tout simplement la lecture de cet intéressant bouquin. Vous aviez trouvé ? Eh bien bravo ! Il faut que vous sachiez qu'à Arc-en-Ciel, nous avons la chance d'avoir parmi nous, et notamment parmi les acteurs costumés de l'été, Madame Sophie Trébuchet. Cette belle dame tout de noir vêtue qui déambule en ville d'hiver sur l'avenue Victor Hugo, naturellement ça ne s'invente pas. Maintenant le deuxième ouvrage, le deuxième livre que je vous avais proposé. Il fallait trouver le nom de l'héroïne du roman. Alors c'est peut-être un petit peu plus difficile à trouver. Pourtant cette héroïne qui a inspiré Véronique Olmi a bien existé. Il s'agit de Joséphine Bakhita, née au Soudan en 1869, décédée en Italie en 2000 après avoir été canonisée en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II. Et le titre du roman est tout simplement Bakhita. Nous arrivons au troisième roman. Il fallait trouver le nom de l'auteur et le titre du livre. Alors parlons tout d'abord du livre. L'action se déroule à Paris, au pied de la tour Eiffel, dans un bel immeuble cossu. Ce livre raconte une histoire d'amour entre quatre éclopées de la vie, Camille, Franck, Philibert et Paulette. Camille est dessinatrice mais elle n'ose plus tenir un crayon et elle vit dans une chambre de bonne. Philibert marquait de la durbélière, vit dans le même immeuble mais dans l'appartement de sa famille, dans un bel appartement, un grand appartement et malheureusement pour lui il est bègue. Il héberge Franck Lestafier qui est cuisinier. Alors Franck c'est un petit peu le baroudeur. Il aime bien coucher avec des filles mais finalement il préfère encore sa moto. Il est tout cabossé lui aussi. Et puis il y a Paulette, la grand-mère de Franck. Elle a 83 ans. Elle se laisse mourir dans une maison de retraite. Elle guette son Franck et le bruit de sa mobilette tout en se souvenant de son jardin. Vous avez trouvé le titre du roman ? Eh bien oui, il s'agit bien sûr de Ensemble c'est tout. Il a été porté à l'écran par Claude Berry avec André Tautou, Guillaume Canet, Laurence Tecker et dans le rôle de Paulette, Françoise Bertin. Le film est passé récemment sur nos écrans de télévision. Qui est l'auteur de ce roman ? Bien émouvant et bien sentimental. Eh bien c'est Anna Gavalda. Elle est née le 9 décembre 1972 à Boulogne-Biancourt. Ça va toujours ? Nous arrivons déjà à notre quatrième roman. Il fallait d'abord trouver le nom de l'auteur. Il s'agit de l'académicien André Moroy qui a écrit de très nombreux ouvrages dont celui pour lequel je vous demandais de trouver le titre du roman. Vous aviez trouvé cet auteur ? C'était difficile quand même je pense parce que c'est un vieux livre qui est paru il y a longtemps. Donc si vous ne l'avez pas trouvé, je peux comprendre. Alors et le titre du roman ? Vous l'avez aussi ? Il s'agit de Climat qui est écrit dans une langue extraordinaire. Climat est l'ouvrage le plus célèbre et le plus représentatif du talent de romancier d'André Moroy. Voilà cher arc-en-ciéleux, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. A bientôt et bonne semaine. Prenez soin de vous.